Good morning business, la pépite du web. Alors c'est pas la pépite du web, c'est la French Tech à 6h45. Et une French Tech qu'on suit depuis longtemps. Carbiose, bonjour Emmanuel, là-dedans, vous êtes le directeur général de Carbiose. On prend vos nouvelles régulièrement, je rappelle, vous avez mis au point des enzymes qui décomposent tout type de plastique. C'est notamment intéressant pour les plastiques qui sont difficiles à recycler. Les barquettes, les plastiques colorés, les textiles. Vous êtes basé à Clermont-Ferrand, vous êtes en train de mettre en place les premières paires de votre usine qui sera dans l'Est, vous avez reçu vendredi la présence de Bruno Le Maire. Lui aussi prend des nouvelles de votre usine. On en est où là concrètement de votre usine dans l'Est ? On a mis la première pierre, les cuves qui commencent à arriver ? Pas encore, on est en train de préparer le terrain et puis la construction va démarrer ensuite. On espère poser la première pierre fin avril et l'objectif c'est d'être opérationnel, de recevoir les clés d'usine fin 2025. Votre actualité c'est évidemment la signature d'un partenariat industriel parce que vous avez conçu le process, mais vous n'avez pas vocation à faire des usines partout dans le monde, vous avez besoin de partenaires. Un premier, c'est Smet Engineers & Contractors. Alors expliquez-nous quel va être leur rôle ? Le rôle c'est de faciliter la construction. Vous savez, il faut toujours s'entourer des meilleurs experts. Donc là en l'occurrence, il y a une équipe d'environ 80 personnes de Smet qui va nous aider à faire la construction, faire en sorte qu'on soit dans les délais, qu'on respecte les coûts. C'est extrêmement important pour la première usine et puis derrière, il y aura beaucoup d'autres usines à déployer. Donc c'était important qu'on réussisse bien la première. C'est un groupe de quelle origine ? Quelle nationalité ? Ce sont des Belges. Des Belges, d'accord. Et ils ont gagné l'appel d'offres en fait pour réussir la construction. Et pour nous, c'était extrêmement important parce qu'on a envie d'aller très vite en France pour pouvoir montrer que cette technologie fonctionne et qu'elle est déployable partout à l'étranger. Il y a beaucoup aujourd'hui d'Asiatiques et d'Américains qui regardent notre technologie pour... Il faut que vous nous racontiez, c'est ça qui nous passionne, comment ça marche ? Ça ressemble à quoi cette usine ? Une usine de recyclage enzymatique, c'est quoi ? C'est des grosses cubes, donc il y a les enzymes, on voit les bouteilles et les vêtements qui entrent à l'intérieur et puis ils ressortent sous quelle forme ? Expliquez-nous un petit peu le processus. Des déchets, et surtout des déchets qui ne sont pas des déchets déjà recyclés. Pour nous, l'objectif c'est de recevoir des déchets qui partent aujourd'hui en incinération où on décharge des barquettes, des fibres textiles, des flacons de cosmétiques par exemple. Et à partir de ce déchet, on va les préparer, on va les injecter dans une très grande cuve dans laquelle on va mettre nos enzymes. Il faut environ un kilo d'enzymes pour une tonne de déchets. Et au bout de quelques heures, on est capable de recevoir les produits. Tout ressort liquide. Tout ressort liquide, et on sépare ensuite les composants de base. Et on revient aux deux composants de base du plastique qui vont être réassemblés ensuite pour refaire du plastique de qualité vierge. Donc à partir d'un t-shirt, on peut faire un t-shirt, et c'est extrêmement important parce que ça, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pour ça que l'industrie textile s'intéresse beaucoup à notre technologie. C'est de faire du fibre à fibre. Si vous achetez un t-shirt en polyester recyclé aujourd'hui, très probablement, il est fait à partir de bouteilles. Vous en faites une bobine. Et nous, on est capable, à partir d'un matériau textile, de refaire du textile. D'où l'enjeu majeur pour la filière textile qui est en train de chercher des solutions durables. Et on est une solution. Alors justement, on parle beaucoup ce matin de la réindustrialisation ou pas. Il y a cette étude de Trendéo qui nous montre que ça marque le pas. On organise un débat à 8h30 entre un pro, le monsieur industrie, évidemment, de BPI, et puis un contre, Jean-Marc Daniel, qui vraiment fait la mauvaise tête sur cette réindustrialisation de notre pays. On va les affronter. Vous, vous êtes un peu l'exemple contraire. D'abord parce que le pays, on a vu le président de la République, on a vu le ministre de l'Économie, croit beaucoup en vous. Vous avez dans votre capitale Michelin, L'Oréal, l'Occitane. Donc, beaucoup d'industriels sont convaincus que vous avez trouvé la bonne technologie pour justement recycler ce plastique qui n'était pas recyclable jusqu'à présent. C'est dur d'industrialiser, de faire une usine, d'avancer, de trouver les talents. Quel est votre réel d'esprit aujourd'hui ? À partir du moment où on a une innovation remarquable, je pense que c'est pas... Enfin, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on peut réussir à réindustrialiser. On en est l'exemple même puisqu'on va monter notre usine sur un ancien site sidérurgique qui a été abandonné et nous, on réindustrialise en meurtre et Moselle et on y fait notre première usine qui va être une vitrine mondiale. Et aujourd'hui, on reçoit des industriels du monde entier qui viennent voir notre technologie inventée en France et on est très fiers, en fait, finalement, d'avoir réussi ce pari de monter notre première usine en France, soutenue, évidemment, par France 2030. Vous dites vitrine mondiale, mais ça sera de la vraie production. C'est quoi en termes de masse, ce que ça représente ? On va faire 50 000 tonnes de déchets, c'est l'équivalent de 2 milliards de bouteilles ou 300 millions de t-shirts. Et en fait, la demande est en train de monter très, très fort sur le textile. On voit que véritablement, l'enjeu du recyclage enzymatique, biologique que l'on produit, c'est le textile. Il y aura d'autres secteurs, vous l'avez cité, L'Oréal, l'Occitane, qui nous soutiennent dans la cosmétique. Il y a évidemment les gens de la bouteille, mais il n'y a pas que la bouteille, il y a beaucoup, beaucoup d'industries, l'automobile, qui s'intéressent à notre technologie. Oui, parce que si on se projette un petit peu pour l'instant, vous pouvez recycler du PET et du PLA, je crois, c'est ça ? Il y a plein d'autres types de plastique. Alors, est-ce que c'est des pistes technologiques en termes de recherche et développement ? J'imagine que c'est des choses que vous êtes en train de regarder. Absolument. Donc, PET et polyester, c'est la même chose. Le polyester, c'est 50% de nos garde-robes. Donc, on a déjà ça. Le PLA, c'est un plastique biosourcé qu'on biodégrade. Et puis derrière, on s'attaque aux polyamides. Par exemple, les nylons, c'est un polyamide. Et puis, il y a d'autres classes de plastique, qu'on appelle les polyéthylènes, polypropylènes, sur lesquelles on aura des solutions dans l'avenir. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, réalisent vraiment la rupture technologique que vous avez inventée, en espérant que, évidemment, vous allez vous développer. Mais j'ai regardé le chiffre. Si on utilisait votre technologie sur tous les produits aujourd'hui non recyclés, c'est l'équivalent de 130 milliards de barils de pétrole, soit trois ans de production mondiale. Mais vous n'allez pas pouvoir faire ça tout seul. Il faut distribuer votre brevet, il faut le vendre. Il faut que d'autres industriels prennent cette technologie, non ? Absolument. Mais alors, l'enjeu, aujourd'hui, moins de 10% des plastiques sont recyclés. Moins de 1% du textile est recyclé. L'enjeu, c'est, avec une technologie comme Carbios, on peut imaginer qu'on pourrait être à 50-60% de recyclage. Et effectivement, ça serait trois ans de pétrole en moins sur les 40 ans à venir si on est capable de déployer notre technologie. Et pour aller vite, on va la déployer en licensing, c'est-à-dire en fait en licence. On va vendre nos technologies, vendre nos enzymes. Mais l'objectif de Carbios, ce n'est pas de posséder en propre toutes ces usines, c'est de faire en sorte que l'industrie du plastique adopte la technologie. Parce que les enzymes, c'est vous qui les fabriquez ou on les récupère ? Comment est-ce qu'on les produit, en fait, ces enzymes ? C'est un petit peu complexe. Nous, on dessine l'enzyme. C'est un secret, Anthony. C'est la recette secrète. C'est notre secret de fabrication. On protège l'enzyme, on la développe. Et ensuite, on la fait fabriquer par un grand industriel de l'enzyme. Le plus grand producteur mondial d'enzymes est un danois qui s'appelle Novozymes. Et à chaque typologie de produit, il faut une nouvelle enzyme ou c'est la même enzyme ? Absolument. Il y a une enzyme par type de plastique. Il n'y a pas la solution miracle pour tous les plastiques. Mais on a aujourd'hui toute l'équipe scientifique pour réussir à dépolymériser tous les plastiques. Voilà. Emmanuel Ladon, directeur général de Carbios, éleveur d'enzymes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité une nouvelle fois.